bonjour à tous et bienvenue pour le morning meeting dailyfx de 11 heures bienvenue sur donc la salle de trading en live de dailyfx nous sommes lundi 14 octobre je suis en retard et je m'excuse parce que j'ai fait je me suis fait avoir par la mise à jour de la plateforme que j'ai déjà fait chez moi ce matin mais que je n'avais pas encore fait au bureau donc voilà qui est fait donc bienvenue à tous pour ce morning meeting alors aujourd'hui le canada est fermé le japon est fermé les états unis sont fermés donc c'est une journée de mise en bouche sur les marchés c'est à dire que il ne devrait pas y avoir de gros mouvements à attendre on a eu un gap haussier sur l'euro dollar on sait que l'euro dollar a quand même tendance à combler ces gaps on a eu un gap baissier sur le 4 40 parce que soi-disant les opérateurs ont peur d'un possible défaut des états unis alors il ya des petits moments vous savez que j'aime bien m'insurger alors oui quand le 440 monte comme un débile pendant 40% tout droit je deviens vendeur et quand on est arrivé aux abords des 4200 230 j'ai été fortement vendeur il ya 15 jours de cela mais par la suite voyant que les acheteurs tenait bon sur les 4100 120 je vous ai dit que je n'étais plus vendeur de 440 car sa surperformance à court terme ne me plaisait guère et bien là je m'insurge contre ceux qui sont baissiers et je m'insurge tout simplement contre eux parce que la raison invoquée d'après moi mauvaise dire que le 440 et les indices américains vont chuter parce qu'il va pas y avoir d'accord sur le budget ni la dette aux états unis et que les états unis vont faire faillite vous me passerez l'expression mais c'est quand même une sacrée connerie donc ça fait deux semaines que je le répète dans les mornings fait deux semaines que je le dis également sur bfm un accord sur le budget sera trouvé aux états unis le relèvement du plafond de la dette sera réalisé cela entraînera un rebond aux us qui a déjà commencé et une potentielle continuation de la hausse sur le 440 et ensuite nous ferons le point et nous verrons à quel niveau de prix se situent les indices quelles sont les statistiques macroéconomiques puisqu'on reviendrait alors sur les fondamentaux et les publications et on mettrait un peu de côté ces spéculations sur un possible défaut des états unis il faut quand même revenir à un brin les pieds sur terre non les états unis ne feront pas défaut alors on est lundi donc pour les débutants je le dis je le répète le lundi c'est une séance où il ne faut pas se précipiter pour trader sur le marché c'est une séance où on met à jour ses graphiques où on lit les news où on lit les analyses où on prépare ses plans de trading mais on ne se force pas forcément à trader d'autant plus quand on est un jour férié donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer déjà quelques analyses à lire nos dispositions graphiques elles seront sur le forum dédié fixe ce midi avec la mise à jour concernant la mise à jour de la plateforme market scope donc vous avez eu une mise à jour ce week-end dont vous avez prévu on vous avait prévenu la semaine dernière sur le forum ainsi que viennent pop up sur la plateforme pour vous dire d'enregistrer vos dispositions graphiques un mode d'emploi d'enregistrement des dispositions graphiques vous avez été fourni par vincent par romain sur le forum donc j'en déduis que vous avez tous plus enregistré tout ça toute façon moi je viens de mettre à jour la plateforme et il se trouve que je suis toujours sur ma disposition précédente il n'y a pas eu de perte de données ou quoi que ce soit concernant les graphiques historiques ils vont être mis à jour dans la semaine ou la suivante vous vous doutez bien notamment ceux qui font de l'ichimoku en mensuel que dès qu'il ya eu la mise à jour de la plateforme et que j'ai vu qu'il n'y avait pas les données on a demandé très rapidement ce qu'il en était on a eu des nouvelles on nous a dit que ce serait fait dans les deux semaines à venir via une une mini mise à jour du week-end et donc que vous pourriez jouir de plus de plus d'informations sur vos graphiques notamment en données mensuelles alors j'avance petit avertissement vous devez être conscient des risques associés au marché d'échangé aux produits cfd les opinions informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement je vous emmène sur le site dégué fixe alors j'ai un visiteur qui dès le début du morning meeting m'a dit pourquoi plusieurs mouvements haussiers importants ont été enregistrés sur le dow jones la semaine dernière et personne de votre équipe n'a commenté une possible position acheteuse alors quand je lis ça moi j'ai un petit peu les poils qui séries s'il vous plaît parce que parce qu'en fait sur le dow jones j'ai été vendeur entre le 19 septembre et le 4 octobre de quinze mille sept cents points à quinze mille points et quand le dow jones est passé sous les quinze mille points et a commencé à s'approcher des 14 mille huit cents points et bien nous avons commencé à être acheteurs nous avons commencé à être acheteurs c'est à dire que sur twitter à de nombreuses reprises dès qu'on était sous 14 mille neuf cents points entre donc le 8 le 9 et le 10 octobre on vous a répété tous les jours le dow jones arrive sur support il est bien trop tard pour le vendre un accord sera trouvé aux états unis donc la spéculation va commencer donc on devrait avoir un rebond sur ce seuil on en a parlé à de nombreuses reprises dans nos émissions également sur le forum des bfx et enfin sur twitter tout au long de la journée ne serait ce qu'un exemple que voici il ya marqué dow jones un point capital est testé on avait touché les 14 mille huit cent quatre vingt points bon d'accord on a été faire 100 points dessous parce que les us étaient sous pression et qu'ils se faisaient peur en attendant depuis on en a repris plus de trois cent cinquante donc lisez cherchez aller trouver l'information sur des liés fixe généralement entre les émissions le site le forum et twitter il y a une certaine coordination et évidemment que on vous a dit qu'il fallait qu'on pouvait en tous les cas payer les indices us moi même vous savez que je suis un grand vendeur d'indices j'étais vendeur de 4 40 je suis sorti il ya plus d'une semaine en vous disant ça tient trop bien on va aller plus haut et sur les us je suis sorti donc comme je voulais dit aux abords des 15000 et ensuite quand on était dessous je vous ai dit j'arrête de vendre parce qu'on va remonter parce qu'ils vont spéculer sur un accord et parce que ils vont signer cet accord et que ça nous enverra plus haut et une fois que cela sera fait alors potentiellement je passerai de nouveaux vendeurs sur les indices donc voilà pour le petit commentaire de cette personne ensuite j'ai plein de bonjour le son est bon alors je vous salue pas tous un mais ça me fait très plaisir de retrouver yoann abax resus tous les membres du forum bravo à tous donc pour les données je m'en occupe Panthère fait une parémodisation à l'achat sur le dos on en a parlé bah oui vous voyez c'est cyrille une personne qui écoute le morning tous les jours qui dit lui même que panthère un membre du forum a fait une pyramide à l'achat qu'on en a parlé dans les émissions je me rappelle même des points d'achat de panthère qu'avait acheté du dow jones entre 14 780 points et 14 800 850 points et panthère est sorti vendredi avec des gains de 300 points sur sur le dow jones patrick de lyon me dit quelle est la différence entre les dispositions pour sauvegarder nos graphiques et les instantanés je ne sais pas patrick je ne sais pas quelle est la nuance entre les instantanés et les dispositions mais afin d'avoir votre disposition avec tous les onglets avec tous les graphiques avec tous les niveaux le fichier disposition me semble le plus le plus complet voilà alors j'ai une question d'un visiteur en majuscule alors j'aime pas ça les majuscules vous pouvez écrire en minuscules j'arriverai à lire tout aussi bien qui me dit bonjour est-il vrai que les brokers comme vous ont un intérêt de faire perdre leurs clients et refusent le market profile de donner les vrais volumes alors est-il vrai que les brokers comme nous ont un intérêt à faire perdre leurs clients non puisque il y a deux types de brokers dans le monde il y a des brokers no dealing desk et les brokers dealing desk 99% des brokers sont des brokers dealing desk que c'est à dire qu'ils ont des bureaux de trading et effectivement ils ont vu sur leur position sur les positions des clients quand ils voient qu'ils ont beaucoup de clients perdants et bien ils ne répercutent pas leurs ordres sur le marché et puis en fait ils récupèrent l'argent bah que les clients ont déposé fxm est un broker no dealing desk c'est à dire qu'on ne sait pas ce que nos clients font on ne sait pas où sont leurs stops le seul intérêt d' fxm c'est que les clients soit le plus longtemps gagnant dans le temps afin de faire des transactions des volumes et nous fxm on serait munière uniquement sur le volume de transaction vous pouvez pas en fait comparer des petits brokers chypriote avec dix mille clients qui ont tout intérêt à faire perdre leurs clients pour encaisser leur cash avec un broker mondial comme fxm leader sur le marché des changes dont le but est d'avoir un maximum de clients on en a deux cent cinquante mille à travers le monde si le but d'un broker comme fxm était d'encaisser l'argent des clients et bien fxm ne se paierait pas une équipe de quatre analystes plus un forum plus un site plus des conférences plus twitter plus des séminaires dans nos bureaux afin de former nos clients et qui deviennent gagnants dans le temps vous voyez la logique voilà concernant le market profile on ne refuse pas le market profile le market profile est disponible chez fxm le seul problème du market profil ce sont les données des volumes or le marché des changes n'est pas un marché qui est à concentrer comme une bourse ce sont des c'est tout simplement des il ya énormément de place de cotation c'est un marché de gré à gré et et en fait nous on a accès aux volumes faits chez fxm mais on n'a pas accès aux volumes des autres brokers donc le l'ensemble des volumes ne sont pas ne sont pas comment dire mis bout à bout pour qu'on ait l'information de volume mais néanmoins vous avez quand même l'option d'avoir le market profile chez fxm voilà pour répondre à cette personne panthère nous dit qu'est il a sorti alors je sais pas si c'est il ou elle panthère mais on va dire il quoi que tu m'aies sorti avec un e donc c'est on jamais sorti seulement d'un quart sur le dos oui donc en fait tu as validé 300 points de gain t'as sorti une partie de ta position et puis et puis tu en encaissé donc t'as encaissé un quart et t'as gardé l'autre visiteur me dit l'instantané ne sauve que le graphe en cours et donc pas l'ensemble de la disposition alors visiteur me dit merci de votre réponse c'était pas du tout une attaque non non je me suis pas senti attaqué j'essaie de clarifier la situation c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé du ding des s du no ding des s de chez chose là parce que parce que je pense qu'il ya des vidéos et des informations qui sont qui sont disponibles et qui peuvent vous donner des réponses à ce niveau là laurence me dit je reviens sur la possibilité de saisir des dépôts et de l'épargne non garanti afin de garantir les pertes financières des banques le texte recherché la loi 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires il semblerait que dans le titre 4 mise en place du régime de sous résolution bancaire cette position n'a pas été reprise mais à relire plus attentivement donc merci laurence néanmoins je peux vous confirmer qu'en allemagne il me semble que c'est passé et que de toute façon nos officiels s'arrangeront pour que si une crise plus grave que celle d'une simple crise bancaire ce profil et bien vous inquiétez pas que les états viendront saisir nos nos comptes bancaires alors j'ai un visiteur qui me dit market profile ce n'est pas l'étude des volumes effectivement mais c'est quand même des zones de transaction qui nous intéresse donc la notion de volume peut-être peut-être intéressante paul bourlier me dit quant à l'usd ishimoku de kali plaide pour une baisse du dollar index qu'en pensez-vous et bien moi mon avis n'est pas le même que celui de kali à mon avis et que tant qu'on tiendra la zone des 14 mille huit cent quatre quatre dix mille quatre cent quatre vingt points le dollar index peut rebondir voilà sylvie me dit bonjour content de la mise à jour tous mes graphes ont été sauvegardés et bien c'est parfait philippe alors panthère me dit si je me trompe pas je suis un homme j'ai trois fils de 15 à 13 et 19 ans d'accord panthère frène me dit ts2 les modèles sauvegarde les indicateurs et permettent de les appliquer sur d'autres fenêtres graphiques merci frène sylvie me dit où est le programme de la conférence du 15 novembre alors comment n'avez-vous pu pas tomber sur le programme de la conférence du 15 novembre il a été envoyé par mail à tous les clients et les clients potentiels de fxcm on en a on l'a publié sur twitter pratiquement tous les jours et vous avez en page principale de daily fx et vous l'aviez tout le week-end conférence de trading et fixe et m la crise est elle derrière nous et vous avez une vidéo de présentation de la dernière conférence une explication sur le thème et vous cliquez sur réserver votre place maintenant et quand vous avez cliqué là dessus vous arrivez sur tout le programme avec tous les intervenants faut juste que je rajoute carène dans les analystes daily fx et puis en dessous pareil vous avez toutes les filles les photos des différents intervenants on sera douze en tout et donc vous avez toutes les explications je vous envoie le lien tout de suite donc voilà la page conférence donc le 15 novembre et fixe et m organise sa conférence semestrielle ce sera donc au palais brognard puisqu'on a posé nos valises là bas et ça fait quelques ça fait plusieurs fois en fait qu'on fait qu'on fait cette conférence au palais brognard vous avez une petite vidéo explicative qui vous a été fait sur le site avec des images de la conférence des commentaires du directeur de fx et m france vous m'avez là sur scène avec olivier de la marche en train de discuter bref vous avez les vidéos les explications et le moyen de vous inscrire pour le palais brognard directement sur le site et ça vous a été également posté partout sur le forum en fait c'est bizarre parce que il ya des personnes qui viennent au morning meeting qui me demande comment on a pu ne pas être haussier sur les us alors qu'on a fait une analyse sur le site plus on en a parlé sur twitter plus on en a parlé sur le forum sylvie me demande le programme de la conférence mais on a envoyé un email à tout le monde plus on a le programme de conférence en page principale qui est restée tout le week-end plus romain a posté un message dans une quinzaine de fils du forum vendredi soir pour vous parler de la conférence donc il faudrait s'il vous plaît chercher un peu plus l'information vous faites de la bourse vous êtes dans un processus éducatif d'apprentissage de recherche et vous devez donc être rigoureux mais aussi curieux et aller chercher les informations je vous envoie le programme de la daily fixe tv donc on appelle ça la daily fixe tv mais c'est pas encore complètement ce qu'on voudrait faire mais ça avance donc ce programme il vous a été posté vendredi il a été posté dans la colonne de gauche du site internet daily fixe ça s'appelle programmation de la daily fixe tv ça a été posté sur le forum également on le remonte généralement le lundi que vous puissiez le voir et vous avez donc toutes les émissions de la semaine donc il ya un petit changement à partir de mardi vincean gammes fera le morning cac à 9h15 parce que adriane est à new york et donc il vous fera le live de new york en direct à 15h15 et prendra la place de vincent donc l'après midi voilà donc ça c'est le petit changement cette semaine donc vous retrouvez nos émissions comme d'habitude à 9h 11h 15h et à 18h tous les soirs vous avez des webinaires les outils indispensables aux traders actifs avec emmanuel c'est sur l'ensemble des de l'éducation qui vous est fourni par daily fixe pour mieux vous apprendre comment trouver l'info justement tatiana fera un webinaire expert avancé sur la plateforme ts2 et répondra à vos questions notamment par rapport à la mise à jour mardi soir dany vous parlera du money management mercredi soir reda vous fera les corrélations des devises donc les corrélations par exemple c'est la corrélation entre l'usd cad et le pétrole la corrélation entre le dollar australien et l'appétit pour le risque etc etc voilà donc j'espère que tout ça vous plaît ensuite vous arrivez ce matin sur daily fixe on est lundi vous avez envie de mise à jour sur les différents actifs que vous avez l'habitude de traiter vous avez une analyse sur l'euro dollar vous avez une analyse sur le cac l'analyse sur l'or de vendredi elle est toujours bonne l'analyse des paires en dollars selon ishimoku est disponible à gauche réalisé par kali et vincent vous a même fait une petite alerte sur l'usd chf ce matin donc ces analyses elles sont là vous avez un point sur l'euro dollar le dollar index je vous envoie les liens vous avez un point sur le 440 qui vous définit les seuils clés comme quoi on a échoué sous les 4230 points comme quoi les 4169 anciennes résistances mensuelles fait support et c'est un seuil à surveiller vous avez donc comme je vous le disais un petit une petite alerte sur l'usd chf qui sert aussi de d'analyse éducative puisqu'on vous parle ici d'une figure de retournement en épaule tête épaule vous avez un point complet ici moco du dollar index de l'euro dollar de la ud usd du nz d usd et de l'usd yen qui vous a été fait par cali et vous avez l'analyse de vendredi d'adrienne qui vous dit que la zone des 1270 dollars sur l'heure est une zone de soutien et qu'il pourrait être bon d'y prendre des bénéfices donc daily et fixe dès le lundi vous avez des infos sur la conférence le programme des lives de la semaine un point sur l'euro un point sur le cac des alertes sur les actifs qui nous intéressent un point complet pour ceux qui font de l'ichimoku bref j'espère que vous vous rendez compte de l'ensemble du travail fourni et que vous aurez la curiosité et l'envie d'aller chercher l'ensemble de ce contenu disponible sur daily et fixe voilà alors bernard me dit cela m'aurait fait bien plaisir de retrouver le palais brunière que j'ai pratiqué pendant cinq ans comme market maker dans les années 90 mais cette fois je peux pas venir c'est pas grave bernard vous viendrez nous voir en début 2014 à la prochaine jt me dit bonjour news en temps réel est bloqué au 11 octobre j'ai essayé avec firefox et google chrome c'est pareil alors écoutez moi je suis sur google chrome effectivement effectivement il se pourrait qu'on ait un petit blocage alors attendez si j'appuie sur ctrl f5 effectivement on a peut-être un blocage de real time news merci jt je vais écrire un email de ce pas à ying bon on va on va regarder ça yohann me dit je suis long sur l'usd yen j'anticipe un accord aux états unis bien écouté yohann je comprends cela et je suis du même avis que vous on va regarder l'usd yen dans un petit instant alors de trader de macroéconomiste et on est complètement à votre disposition jeff me dit votre annonce d'hier sur le forum d'ishimoku selon laquelle il y aura un match le 15 novembre entre robbie et sauditei était-elle sérieuse ou était-ce une plaisanterie non pas du tout c'est très sérieux en fait stéphane sauditei est un de nos partenaires c'est une personne qu'on aime bien avoir qui qui est pédagogue et qui parle du scalping vous m'avez dit que vous étiez nombreux à vouloir que l'on parle du scalping donc j'ai fait en sorte qu'il y ait quelque chose que le scalping cependant j'ai regardé les vidéos de robbie je lis souvent la fille d'ishimoku je trouve son travail très appréciable et et donc je lui ai proposé de bah de se faire un petit match contre stéphane sauditei de venir sur scène de nous expliquer comment il tradait au quotidien quelle technique il utilisait et pour moi si vous voulez il ya des membres du forum daily fixe qui ont autant de capacités d'éducation et de trading que certains analystes très connus en france comme stéphane ou moi même et et voilà moi je pense que robbie moi perso j'ai mis un ticket sur robbie voilà c'est comme ça on s'est eu au téléphone il viendra avec grand plaisir apparemment à la conférence et on pourra ainsi juger en live des qualités et puis des trades de chacun humm t'es tactique alors je lis tous vos commentaires au fur et à mesure alors paris easyjet info pour biarritz paris easyjet 25 euros l'allée 25 euros qui dit mieux nous dit un visiteur panthère nous dit dit à cyril je suis dans le gers c'est pas loin écoutez c'est pas compliqué il ya une file dans le forum qu'on a créé qui s'appelle correspondance de traders et qui s'appelle où est-ce qu'elle est elle est où notre file je viens à la conférence je suis dans correspondance elle a disparu c'est bizarre je ne l'ai pas mais j'ai moi j'ai un problème avec mon navigateur c'est comme s'il était réglé sur la semaine dernière mais quand vous allez dans correspondance s'il ya une file normalement qui s'appelle je viens à la conférence et je le dis et ça nous permet en fait de savoir combien de membres il y aura pour savoir combien de bouteilles de champagne on doit acheter et écoutez on va vous retrouver la file et on la remettra en avant le but c'est que vous puissiez vous organiser entre vous j'en me dit quel intérêt ont les américains à se faire peur par rapport à jeudi bah en fait les américains se font peur et font peur au marché résultat ça avait fait baisser les cours et ça a permis à certains je suis sûr de profiter de ce trou d'air pour pouvoir se placer à l'achat faut-il prendre des positions de vente sur gbpn alors gbpn vous l'avez peut-être vendu vendredi parce que vincent vous avez fait une alerte vendredi dont on a parlé dont on a parlé à plusieurs reprises dans la journée vincent vous a fait une alerte vendredi qui s'appelait gbpn un point de vente et du rendement risque donc il vous a proposé en fait de vendre à 157 points 25 la paire gbpn je vous envoie le lien dans le tchat en fait quand on vend un point comme ça c'est qu'on ne sait pas si le point va être dépassé ou non par contre on sait qu'il va y avoir une réaction donc en fait au premier abord au premier contact vincent vous a proposé de vendre 157 25 sous la résistance pour jouer à reflux sous cette dernière et vous voyez que là on est à 156 90 on a même touché 156 70 donc on a perdu 55 points depuis le point de vente qu'avait proposé vincent ensuite option 1 les cours partent effectivement à la baisse casse le support des 156 60 70 et vous gardez votre vente pour viser plus bas option 2 ça commence à remonter vous clôturer votre vente en gain mais dans les deux cas si vous vendez au premier contact vous avez des chances sur un tel seuil qu'il y ait réaction et donc que vous puissiez soit encaisser un gain de 30 40 50 60 70 pips ça dépend de la volatilité de la paire soit dans tous les cas d'être stop à 0 et de ne pas perdre d'argent sur ce trade voilà alors jean-jacques me dit en weekly une jolie divergence baissière sur le cas qui me fait penser qu'on est arrivé pratiquement au point haut et on est peut-être à deux ou trois jours de l'accord donc je crois que l'on va vendre fortement la nouvelle moi je pense jean-jacques que quand la nouvelle va sortir ça va permettre au cac de casser ses plus hauts annuels à 4 235 va y avoir une aspiration haussière parce qu'il va y avoir tous les stops des vendeurs qui vont passer on va mettre une énorme verte on va se retrouver pas loin des 4300 et alors parce qu'on sera pas loin des 4300 les fameux 4315 seuil clé donné par vincent gan qui sont les 50% de retracement de toute la baisse entre 2008 et 2009 mais également le nuage mensuel sur ishimoku donc cette zone des 4300 on l'attend de pied ferme et même si je suis baissier moi je pense qu'ils vont signer l'accord ils vont faire monter les indices et ensuite potentiellement effectivement on vendra la nouvelle mais pas forcément dans l'heure on la vendra potentiellement dans les séances suivantes alors j'ai quelqu'un qui est très sympa qui m'envoie le lien de la file de discussion de la conférence trimestrielle ça s'appelle je viens à la conférence du 15 novembre et je le dis ici donc là il ya robbie qui dit je serai présent avec plaisir et il ya hyperion qui lui répond on sera au moins deux scalpers ishi boys en ishimoku il y aura aussi abax qui est très présent sur le forum en tous les cas qui est très qualitatif et qui sera apparemment aussi présent d'accord en fait ce serait adrienne qui nous a bougé adrienne qui nous a bougé la file dans conférence trimestrielle daily fx d'accord il a trouvé que c'était mieux de le placer à cet endroit là visiteur me dit qu'en est-il des ventes sur la zone des 15 250 sur le dow jones et bien les 15 250 était un point de vente qui vous était indiqué vous voyez que ça c'est le graphique que j'ai depuis vendredi auquel je n'ai absolument pas touché ce matin puisque j'ai fait ma mise à jour de la plateforme au moment où j'ai lancé le morning à 11 heures le concept des des 15 250 points c'est comme sur le point que je vous ai montré sur gbpn tout à l'heure c'est un point clé sur lequel il y a forcément reflux que l'on doit vie échouer et baisser ou que l'on doive le dépasser à la hausse par la suite parce que 15 250 points bah je pense que c'est plus ou moins 50% de retracement de toute la baisse voilà c'est à peu près c'est 15 225 points les 50% de retracements donc quand on a une vague baissière et puis un retracement de 50% souvent il y a un petit reflux sous ce seuil avant potentiellement de le passer en plus c'est le seuil de la mm20 jours les 15 225 points donc voilà on a eu une séquence baissière des spéculations sur un accord on est remonté on a retracé 50% on a touché mm20 il y a reflux parce que soi-disant on se fait peur que l'accord ne soit pas signé etc et j'espère que si l'accord est signé qu'on passe cette zone de prix pour remonter vers 15500 voire qu'on remonte sur les plus hauts qui sait et comme vous le savez pour ceux qui ont vu ma vidéo short qui peut cette zone hôte là-haut c'est la zone optimale de vente et donc si les cours devaient y revenir et bien ce serait un grand plaisir pour les vendeurs qui n'ont pas pu rentrer tout en haut ou qui sont rentrés en haut et qui sont sortis dans la zone des 15000 points et qui souhaiteraient re-rentrer de nouveau alors patrick me dit que pensez-vous de la paire euro gbp à l'achat ici beaucoup une heure ou quatre heures dans l'euro gbp on va le regarder comme ceci alors ne serait-ce qu'en jetant un petit coup d'oeil je me rends compte que la livre est toujours aussi faiblarde et l'euro toujours aussi fort donc je suppose que le rebond sur la paire euro gbp a dû continuer ses dernières séances alors ah c'est marrant ils ont changé des boutons sur la plateforme ils ont changé ici bid et ask alors indique le prix auquel les transactions à la vente s'ouvre et auquel les transactions à l'achat se ferment indique le prix auquel c'est bien foutu il manquerait plus qu'ils le marquent en français et on serait bon bid et ask sur la plateforme je charrie mes collègues juste à côté donc l'euro gbp mais écoutez l'euro gbp il avait ici une zone de résistance vers 84 60 84 70 pour l'instant c'est passé cette zone des 84 60 a été testée à nombreuses reprises et pour l'instant on est au dessus je dirais que c'est une sorte de il faut raisonner polarité tant qu'on est en fait si tant qu'on était sous ce seuil il y avait une polarité négative avec des risques de rechute tant qu'on est au dessus de ce seuil on peut donc avoir une continuation du mouvement aussi en place comme l'avait fait judicieusement remarqué alors je me rappelle plus de son nom c'est plus si c'était alban qui avait payé en fait le roger bp dans la zone des 83 50 qui nous avait alerté la semaine dernière et je lui avais dit oui effectivement c'est pas mal même si à moyen terme cette paire à des à un potentiel baissier puisque à moyen long terme je vous rappelle que que cette paire est baissière et qu'elle est enfermée en fait dans une sorte de canal baissier ici de long terme à plus court terme on avait touché le bas d'un canal que vous voyez ici je vous le retrace et que vous le voyez un peu mieux hop hop voyez ici on a un canal baissier et donc on avait touché la borne basse et c'était bien vu donc voilà tant qu'on est au dessus des 84 50 60 ça reste aussi et moi cette paire là c'est vrai que je la traite pratiquement jamais parce que par le passé elle m'a fait des des petits coups de trafalgar Virox me dit on peut déjà mettre un oc de vente sur le cac si oui ou alors virox à court terme si j'avais tendance à mettre un oc achat déjà moi j'aurais limite payer le cac ce matin alors je n'ai pas fait parce que je vais pas m'amuser à payer le 440 maintenant parce que s'il doit y arriver je sais pas moi un cataclysme une guerre ou n'importe quoi avec le cac s'effondre manquerait plus que nicolas séron soit à l'achat le jour où ça baisse donc ça c'est hors de question mais comme vous avez vu depuis ce matin mes messages ont été clairs si on va sur mon twitter je vous ai dit que le gap baissier en fait de ce matin était complètement bidon et que pour moi les cours du 440 allait remonter parce que accord aux états unis il y aura et qu'il faut arrêter de se moquer du monde donc je vous disais ce matin je ne suis pas vendeur de cac car accord il y aura puis cassure des plus hauts il y aura pu accélérations vers 4300 et ensuite je vends tout vient à point à qui cette attente pour le moment cela reste haussier cette baisse est bidon la véritable baisse viendra quand on ne s'y attendra pas pas quand tout le monde craint que les us fassent défaut soyons sérieux car les états unis ne feront pas défaut c'est inconcevable donc comme je te disais virox à l'instant j'aurais plutôt tendance à penser à un ordre d'achat conditionnel à juste au dessus des plus hauts vers 4235 4240 pour jouer une éventuelle accélération puissante haussière au dessus des plus hauts annuels on prendra 10 20 30 ou 50 points que sais-je et ensuite on réfléchira ensemble à des ventes de moyen terme potentiellement mais ne plaçons pas d'ordre de vente avant voilà l'onel me dit à ud est fort le yen plutôt faible ça plaide pour une hausse des indices effectivement la ud est fort même s'il a gappé à la baisse il n'a fait que payer depuis l'open donc ça c'est très positif je vous ai souvent parlé des cours d'ouverture notamment le week-end enfin notamment le lundi enfin le dimanche soir quand on ouvre de l'importance des gaps vous voyez que la ud s'est fait une petite frayeur et a gappé à la baisse mais que dès le cours d'ouverture les acheteurs ont pris la main et donc malgré ce gap baissier le fait que dès l'ouverture les cours n'aillent pas plus bas que le cours d'ouverture tiennent la mm20 et ne fassent que monter montre bien que c'est une petite erreur de parcours une petite il a trébuché mais très rapidement les acheteurs se remontrent férocement acheteurs donc bah tout simplement c'est une paire dont on parle et dont on dit qu'elle est haussière en journalier depuis maintenant deux trois semaines un mois et comme je vous l'ai répété lors des derniers morning meeting tant qu'on sera au dessus des 0.94 et de la mm20 jours et bien cette paire pourra continuer de monter si et seulement si la mm20 jours devait casser alors on passerait potentiellement baissier alors bon il est 11h40 j'ai mis un peu beaucoup de temps à vous parler de mon avis sur les états unis des dernières nouvelles des différentes analyses à lire excusez moi c'était c'était lundi et puis tout est fermé donc il n'y a pas une forte volatilité puis on n'est pas très loin des cours par rapport à vendredi donc c'est pour ça que je me suis permis de d'être aussi long mon avis concernant la plupart des paires vous le connaissez le dollar index tant qu'on est au dessus des dix mille quatre cent quatre vingt points je suis acheteur de repli parce que je pense que quant accord il y aura aux états unis et bien ça va faire monter le dollar index parce que les opérateurs reprend en confiance dans les états unis et dans le dollar à court terme donc pour moi tant qu'on est au dessus des dix mille quatre cent quatre vingt points on achète les replis sur le dollar parce que aussi il y aura potentiellement avec l'accord l'euro dollar en attendant reste haussier et est orienté à la hausse en journalier comme je vous l'expliquais la semaine dernière tant que l'euro dollar sera au dessus des 1 34 60 c'est un niveau oblique et horizontal tant qu'on ne sera au dessus des 34 60 en données hebdomadaires comme en données journalières ça restera haussier en journalier on peut même dire que ça reste haussier au dessus des mêmes vingt jours et des 1 35 25 1 35 30 en plus on voit que la clôture de vendredi c'est faire 1 35 40 que c'est le niveau du gap ouvert entre vendredi et dimanche donc la zone des 1 1 35 20 1 35 40 est notre zone de soutien en ce début de semaine et quand on affine un petit peu la vision du marché en données quatre heures vous retrouvez le drapeau que j'ai posté vendredi que je vous ai montré je vous ai dit donc vendredi que je ne sortais pas 35 70 parce que même si repis il y avait c'est ce type de figure là on en sort plutôt par le haut donc les plus actifs ont pu vendre la résistance des 35 70 que j'avais identifié et effectivement les cours ont perdu 45 points par la suite donc pour du scalping c'est très bien mais sinon pour de l'intraday on note que la paire est haussière qu'elle a une dynamique haussière qu'on est dans un drapeau et que si on devait s'affranchir des 35 70 on devrait continuer de pousser plus haut sur cette paire euro dollar donc même chose sur les autres la livre la ud et le mzd alors attention parce que il faut bien que vous distinguez les forces des différentes paires le mzd est actuellement la paire la plus forte depuis deux séances donc pour les acheteurs le mzd c'est le cheval de course la ud l'est un peu moins mais vous voyez qu'en profitant de sa faiblesse à l'ouverture il y a eu 50 points de hausse par la suite et c'est quand même une paire qui est relativement forte donc les deux paires des antipodes à ud et mzd sont forts parce qu'ils sont corrélés à la notion de risque et même si les indices ont gappé à la baisse ce matin ça paye directement parce qu'il y a quand même de l'appétit pour le risque parce que les opérateurs savent qu'il y aura accord et on a beau en parler dans les journaux dans les commentaires journaliers les marchés sont tendus parce que les états unis vont peut-être faire défaut c'est la fin du monde ça se voit pas dans les cours ça se voit pas dans les cours le cas qu'il a gappé à moins 1 ça paye direct les us y consolide après un rebond de 400 points 500 points en ligne droite on est vraiment pas dans un marché de peur sinon ça se verra j'ai deux choses importantes à vous dire concernant ces paires en dollars première chose donc attention aux forces il ya deux groupes l'euro et la livre qui sont moins forts la ud et le nzd qui sont plus forts la deuxième chose que je voulais vous dire c'était attention par contre plus on se rapproche d'un possible accord aux états unis ou bien de la date butoir on va dire puisque accord il pourrait ne pas y avoir d'après les médias si quand l'accord est signé il ya il va y avoir un effet qui se coule alors ça va être bordélique je préfère vous prévenir un accord aux us ça va relancer l'appétit pour le risque ça veut dire que théoriquement l'euro et la livre doivent monter mais un accord aux us ça va aussi rassurer les opérateurs sur les états unis donc pour moi ça peut faire monter le dollar donc je pense que le premier choc ce sera une hausse du dollar et une baisse des paires en dollars s'il ya accord il y aura hausse du dol baisse de l'euro de la livre de la ud du nzd par contre par la suite cet accord pourrait entraîner de l'appétit pour le risque sur les indices et donc les opérateurs reviendraient sur des actifs de rendement et des actifs risqués comme l'euro la livre la ud et le nzd donc si vous voulez moi j'ai un peu de mal là à me dire est-ce que les paires en dollars vont baisser pour monter ou est-ce qu'elles vont monter sur l'accord puis baisser par la suite parce que ça va renforcer le dollar dans une optique de moyen terme je ne sais pas quel mouvement sera court terme et quel mouvement sera pérenne je ne sais pas si l'appétit pour le risque sera pérenne ou si c'est le renforcement du dollar qui sera pérenne ce que je sais c'est que plus on va s'approcher de l'accord plus susceptiblement on aura un gros mouvement à venir et ne sachant pas dans quel ordre ça se fera il faudra lever le pied et en tous les cas ne pas oublier vos stops sur vos positions j'ai comme vous l'avez senti plutôt tendance à penser que dans une optique de swing moyen terme ça renforcera le dollar si accord aux états-unis il y a c'est pour ça que je suis acheteur sur l'usd yen depuis déjà quelques séances je vous avais identifié le biseau sur l'usd yen couplé à la zone de soutien 96 80 97 cette zone a tenu le bas du biseau a tenu on est sorti par le biseau par le haut et tant qu'on est au dessus des 97 60 la borne haute du biseau parce qu'en fait on est susceptible d'y revenir pour faire un pull back mais c'est pas certain en tous les cas tant qu'on est au dessus de 96 60 je reste foncièrement haussier et pense que l'usd yen peut rallier les 100 donc pour les questions concernant l'euro yen et gbp yen certains me demandaient est ce qu'il faut le vendre ou pas bah l'euro yen et le gbp yen sont forts sont haussiers et si accord il y a ces paires là je pense vont grimper parce que l'usd yen grimperait donc tout à l'heure j'ai une personne qui m'a demandé est ce que je peux vendre gbp yen et bien je vous répondrai vendredi vous pouviez parce que c'était le premier impact et parce que il y avait matière à initier un petit short sous résistance par contre maintenant étant donné le train dossier des paires en yens et étant donné le risque d'un accord aux états unis qui pour moi ferait monter l'usd yen et bien il vaut mieux éviter de se mettre en place en face des paires en yens alors vous pouvez le faire en scalping en intraday mais en swing faites très attention l'usd cad toujours le même avis je suis aussi à moyen terme les replis servent à acheter ussoil complètement neutre est en train de créer une base de soutien mais peu tout aussi bien glissé à tout moment avec les stocks par exemple puisque en fait il ya des excédents de stock aux états unis c'est ça qui pèse sur ussoil à court terme moi comme vous le voyez j'ai ma zone de vente donc là-haut ma zone d'achat en bas donc je ne fais rien en attendant yuka oil c'est le alors ussoil c'est le wti je crois que j'ai dit brent bref c'est le wti c'est le pétrole américain c'est un pétrole léger il est de moindre qualité c'est pour ça qu'il cote moins cher que le brent vous avez un wti qui cote 102 vous avez un brent qui cote 111 à peu près donc le toujours le même la même façon de faire si vous êtes vendeur vendez du wti si vous êtes acheteur acheter du brent parce qu'il y en a un qui sous performe et il y en a un qui surperforme concernant les métaux alors chapeau bas à un des membres qui m'a posé la question c'était donc mercredi dernier sur le cuivre j'ai une des personnes qui écoutait le morning meeting qui m'a dit que en fait lui il était acheteur du cuivre et qu'il préférait anticiper le maintien des cours du cuivre excusez moi j'ai le hockey entre 3 20 et 3 40 donc j'avais dit à cette personne que moi je voyais surtout qu'on avait donné un signal baissier qui pourrait être poursuivi en direction du support et qu'on verrait si le support allait tenir ou non avant d'être fixé le support a tenu donc bravo à vous je me souviens plus du prénom de cette personne mais c'était bien vu le bas du range a tenu et ça a permis de relancer à la hausse sur le cuivre donc le cuivre qui reste dans un range moi je suis plutôt adepte des mouvements de moyen terme sur le cuivre donc pour l'instant j'attends je n'y fais rien du tout en tous les cas vous avez donc un support à 3 20 3 22 que vous voyez ici et vous avez une première résistance à 3 30 que l'on test actuellement au dessus à 3 32 mon oblique ici orange qui passe par les plus hauts et concernant l'argent et l'or donc l'argent il a donné un faux signal baissier un coup un faux signal ensuite et puis les revenus sur les zones de soutien à des 21 c'est chiant l'argent à court terme c'est que des faux signaux pas une très forte volatilité franchement moi ça m'ennuie donc je ne traite pas ce truc là vous avez vendu les points hauts et vous êtes stop 0 et vous laissez vous laissez courir dans le sens de la tendance pourquoi pas vous avez payé la zone des 20 50 21 parce que c'est une zone sur laquelle il ya des mèches basses et qu'elle tient faites donc de toute façon un camp comme l'autre les deux camps des arguments haussier comme baissier les baissiers en ont quand même un petit peu plus et c'est pour ça que c'est eux qui gagnent la plupart des combats depuis quelques mois maintenant mais mais on est ouvert à tout moi je préfère donc regarder l'or et et donc sur l'or vous avez ici donc à 1270 exactement un soutien qui vous a été donné qui vous a été récapitulé et bien mis en avant par adrian donc adrian la semaine dernière c'était scénario parfait il a vendu 1329 sous mm 20 il a renforcé sous 1316 sur cassure il a pyramidalisé tout le long du mouvement et il a tout clôturé vendredi à 1270 donc voyez ça c'est le trait de parfait c'est la vente sous la résistance ici la résistance c'était mm 20 on l'avait bien identifié puisqu'il y avait déjà eu deux échecs sous cette résistance et on en a eu un troisième donc début de semaine dernière il a vendu la résistance renforcé sur signal baissier et il est sorti sur support vendredi afin de ne pas être en risque le vendredi puisque vous savez que le week-end il peut y avoir des news maintenant on est posé sur 1270 ça a réagi si l'or se reprend ici c'est légitime puisque c'est un support et on peut remonter vers 1300 par contre si l'or devait casser les plus bas de vendredi à 1260 là on aurait le droit à une accélération baissière pour l'instant je constate qu'on a baissé certes quatre jours d'affilée mais qu'il n'y a pas eu de grosses bougies baissières de par exemple 40 dollars à la baisse ou 60 dollars comme on en a eu par le passé donc voilà à court terme daily et fixe représenté enfin on va dire que le spécialiste des métaux chez daily et fixe c'est adriane donc à court terme daily et fixe est sorti des ventes sur les métaux et est en situation attentiste concernant le gaz bravo aux acheteurs pour ceux qui sont dedans à bac c'est dedans je le crois quand on a cassé la mm200 c'était un signal d'achat et quand on a travaillé les 370 certains d'entre vous ont pris position à l'achat donc comme l'a dit vincent premier objectif atteint ce ce jour puisque on a atteint cette zone des 383 qui correspond ici à un plus haut à une résistance horizontale sous laquelle on avait d'ailleurs buté mi septembre donc on avait en quelque sorte une résistance ici que l'on a atteint qu'on est en train d'essayer de dépasser hame traîne dossier mm20 et mm200 haussière les cours sont sortis d'un range l'objectif théorique est de 392 alors on paye pas la 383 maintenant pour viser 392 mais en tous les cas bien joué à ceux qui avaient bah qui avait mis à profit ce signal acheteur et donc 393 c'est le prochain objectif et au dessus on retrouverait le seuil psychologique des quatre concernant le bund c'est très simple vous voyez que le bund monte quand les indices baissent et inversement la semaine dernière les indices montaient le bund a cassé son canal haussier et a cassé les 139.90 donc je vous avais dit que c'était un point de vente on est descendu à 139.50 on est revenu tester 139.85 c'était encore un point de vente on est descendu à 139.50 donc là c'est du scalping de l'intraday à 30 40 points ce matin vous avez vu que les indices se sont fait peur mais malgré tout le bund n'a pas cassé les 139.90 ça montre bien qu'il n'y a pas tant de cela de fly to quality c'est à dire de d'achat d'obligation de peur sur les marchés donc ça montrait bien ce matin qu'il n'y avait pas tant de peur que ça et qu'on pouvait payer du cac suite à son gap baissier donc les indices j'en ai bien parlé tout à l'heure le dow jones reflue sous 15.250 plus on ira vers un accord plus potentiellement après accord on pourrait grimper jusqu'à 15.500 sur le cac j'aimerais bien en tous les cas qu'on ait accord qu'on ait cassure des plus hauts et en volet haussière on arriverait alors dans la zone des 4.300 4.400 ici qui serait la zone enfin intéressante puisque c'est l'ensemble des résistances qu'on a noté qu'on soit des chartistes qu'on fasse de l'ichimoku qu'on fasse quelle que soit notre technique en fait on est plusieurs analystes à avoir échangé nos avis et à penser que bah en fait le 4.40 est dans un canal haussier à faible pente à très long terme celui-ci vous voyez donc le 4.40 entre 2009 et 2013 4 ans de range gigantesque moi j'appelle pas ça une tendance haussière j'appelle ça un range on a 250 points d'écart entre les tops sur deux ans et demi trois ans donc faut voilà pour moi c'est un canal haussier à faible pente et ça montre bien que on n'a pas une dynamique haussière puissante la dynamique haussière puissante elle est là sur la dernière année qui vient de s'écouler or généralement après 40% de hausse en ligne droite 40-45% bon bah ça m'étonnerait pas qu'on ait une consolidation une correction légitime avant de faire quoi que ce soit par la suite donc je garde mon biais haussier car je suis analyste technique à court terme et je ne peux être que haussier puisqu'on est dans une dynamique un canal haussier mais à moyen long terme j'attends avec impatience qu'on arrive dans cette zone haute si on doit y aller afin d'initier des ventes de long terme avec un ratio risque gain attractif et avec des objectifs baissiers relativement relativement bas et puis les Etats-Unis c'est même combat c'est une dynamique haussière de très long terme j'attends qu'on retourne vers les plus hauts pour pouvoir vendre pour jouer une correction un peu plus importante pour finir usd hkd si vous n'en avez pas achetez en parce que ça va s'envoler à moyen long terme l'euro chf c'est joli c'est joli ce qu'il a fait il a réussi à réintégrer sa dynamique précédente à casser les 23 maintenant je dirais que 22 80 23 fait support et 24 fait résistance et pour finir l'AUD NZD vous voyez que l'AUD NZD dont a parlé Adrien la semaine dernière il vous avait fait l'analyse pour vous dire qu'on achetait si on cassait la résistance la résistance n'a pas cassé donc l'analyse n'a pas été déclenchée la stratégie n'a pas été déclenchée donc les plus actifs si on revient sur les plus bas tenteront potentiellement un achat les autres attendront une cassure des 1.1440 pour jouer un éventuel scénario de reprise haussière voilà je pense que j'ai bien fait le tour de tous les actifs je vous ai donné les supports, les résistances, les tendances ceux où j'étais chaud, ceux où j'étais pas chaud ceux où il fallait faire attention en vue d'un accord je vous ai donné en cas d'accord mes objectifs sur certaines paires, certains actifs ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller répondre aux questions poster des graphiques, échanger avec les membres comme tous les jours sur le forum en parallèle dès que j'aurai des news, des mises à jour, des analyses, des choses à vous dire j'utiliserai la rubrique news en temps réel d'ailleurs je vais faire en sorte qu'elle soit remise en marche puisqu'apparemment elle est en pause et puis sinon je vous invite comme d'habitude à lire les analyses sur le site enfin dans la partie forum pour ceux qui ne connaîtraient pas dans la partie forum dans support, plateforme de trading FX&M vous avez les dispositions graphiques des analystes d'IFX et donc moi je vais mettre à jour ma disposition graphique et vous la postez dans cette case là donc pour tous ceux qui utilisent la plateforme MarketScope alors c'est valable pour les clients, pour les potentiels clients mais aussi pour ceux qui tradent avec d'autres brokers vous pouvez très bien avoir la plateforme MarketScope et vous servir de nos graphiques puis à côté trader chez un autre broker je ne vais pas vous en vouloir même si je trouve ça un peu moyen mais bon c'est comme ça bon toujours est-il que voilà c'est ici que ça se passe je vous envoie le lien et on vous postera d'ici d'ici dans l'heure qui vient je pense nos dispositions graphiques mises à jour alors je vais maintenant finir ce morning en répondant à vos questions Kenny me dit à quand le XAUEUR chez FXCM donc c'est l'or en euros écoutez Kenny je pense que ça fait partie de la liste des produits qui à terme seront disponibles tous les 6 mois, tous les ans on rajoute des produits à la plateforme j'ai déjà demandé ce type de produit je pense qu'à terme ce serait quelque chose d'envisageable Cassia me dit est-ce que tu restes short GBPUSD alors oui Cassia je reste short GBPUSD parce que même si accord aux USIDA même si ça devait faire monter les risqués et non l'euro et non le dollar et bien la livre reste la paire la plus molle du marché dans les paires en dollars les paires principales elle est molle, elle est mal et je suis vendeur tout en haut à 1.62.45 donc j'ai vraiment pas peur d'un éventuel rebond s'il y a un rebond puissant il y a en volée des cours il y a peut-être que je couperais et puis j'encaisserais 150 points de gain et pas plus alors si je devais vous parler de la livre là tout de suite maintenant à l'instant T sans considérer mes positions en cours je vous dirais la livre est dans un canal haussier elle est sur la borne basse de ce canal et tant que les 1.59.50 tiendront il peut y avoir hausse de la livre et notamment si la livre casse les 1.60 ce serait un signal d'achat potentiel pour viser un rebond vers les 1.61.61.50 ça c'est pour les acheteurs quant aux vendeurs eux je leur dis si vous êtes vendeur tout en haut vous êtes vendeur tout en haut c'est très bien moi je l'ai gardé et si vous êtes vendeur des 1.60 parce qu'il y a eu pullback sur 1.60 c'était vendredi dernier que vous avez vendu ce seuil mettez vos stops à 0 de telle manière que si on devait accélérer à la hausse vous ne perdriez pas d'argent quant aux acheteurs spéculatifs sachez que vous avez payé la paire la plus molle mais bon je vous comprends quand même puisqu'on est dans un canal haussier et qu'on est posé sur la borne basse donc là on est coincé entre 1.59.40.50 et 1.60 et c'est la sortie de cette zone de prix qui sera d'importance pour les séances à venir Daniel me dit question débutant vous trouvez sur le forum comment trader avec les graphiques bid et ask en français dans le texte je n'ai pas trouvé sur le forum la plateforme vient d'être mise à jour et ses deux boutons bid et ask viennent d'être ajouté donc forcément vous n'allez pas les trouver dans la plateforme les boutons bid et ask avant s'appelait A et B c'était achat et vente c'est offre et demande c'est bid et ask vous allez dans le vous appelez votre conseiller vous aurez la réponse vous allez dans la partie du forum sur la plateforme et vous allez lire le guide d'utilisation de la plateforme je sais pas si tout le monde l'a fait pour moi quand on veut être maçon faut savoir utiliser une truelle vous avez une section qui s'appelle trading station 2 utilisation de marketscope guide d'utilisation de marketscope FAQ sur la plateforme trading station 2 donc là dedans vous avez déjà toutes les infos sur la plateforme avec l'explication du cours d'achat du cours de vente de comment les comprendre et si vous ne comprenez pas vous appelez votre conseiller et il vous l'expliquera bonjour Nico est-il possible que la note des us soit dégradée par une agence de notation suisse à sous cinéma ce serait pas étonnant Pascal mais d'ailleurs c'est bizarre que ça n'a pas été déjà fait c'est vous dire à quel point les agences trouvent cette possibilité crédible salut Nicolas peut-on expliquer s'il te plaît usd chf proxy de l'euro dollar alors effectivement j'ai lu ça ce matin dans l'analyse de vincent je me suis dit que certains d'entre vous vous poserez la question un pro un proxy c'est un inverse c'est comme un copier-coller mais à l'envers le concept c'est que l'euro dollar et l'usd chf sont deux paires qui ont une corrélation inverse à 95% donc c'est comme un miroir et donc de la même manière que vincent vous dit que l'usd chf est potentiellement en train de faire une épaule tête épaule inversée une possible tête épaule inversée il a même marqué possible dans le titre vous voyez et donc il vous montre le graphique il vous montre la ligne de coût et en fait il faut attendre la cassure de la ligne de coût pour valider une potentielle épaule tête épaule inversée et donc théoriquement ça ça plaiderait pour de la baisse sur l'euro dollar totoff me dit le plus simple pour moi c'est de voir si le rebond du dollar continue à terme avec objectif 10 640 points c'est ça non 10 580 dans un premier temps ça peut prendre du temps encore ce rebond du dollar en basse rebond du dollar et des coches il est comme les autres actifs il est suspendu tout simplement aux aux discussions entre les us cali me dit je suis contre une vente euro yen et gbp yen ils sont très haussiers eh bien cali nous sommes donc complètement d'accord puisque comme je l'ai expliqué je suis acheteur du sd yen la paire usd yen est haussière et parce que la paire usd yen drive l'euro yen et la gbp yen ces paire sont haussières et on ne les vend pas en swing par contre comme je l'ai aussi expliqué un point de vente c'est un point de vente quand on fait de l'intraday que la paire soit haussière ou baissière à moyen terme on s'en fout un peu quand vincent a donné les 157 25 30 à vendre c'était une ligne de coup d'un double top c'est une résistance horizontale on a perdu 70 points suite au test de ce seuil donc certes on les vend pas en swing à moyen terme parce qu'il n'y a aucune raison mais à court terme cette résistance était vendable afin de faire une opération de trading intraday de qualité alors vincent nous envoie son graphique du cuivre bah vous irez le voir sur le forum vincent a fait plein de mises agents sur le forum depuis ce matin et moi j'irai le voir cet après midi alors merde pardon donc voilà ça c'est le graphique d'accord ouais en fait tu as retracé il y avait le petit triangle ici et ouais c'est potentiellement plus propre donc vincent en fait a retracé son triangle sur le cuivre et donc là on est sur une oblique et c'est un peu là que ça se décide voyez c'est j'attends également comme vincent la sortie de cette zone de prix là on aimerait bien que le cuivre monte jusqu'à 3 53 55 et là on retrouverait une zone de vente de moyen terme pour ceux qui ont lu mes prévisions moyen terme du deuxième trimestre vous savez que c'est ici que j'attends Over me dit ton scénario usd yen et euro yen est-il toujours valide perso je vise 99 50 et 134 50 oui je suis toujours au siège vise les 100 100,50 sur l'usd yen Abax me dit un tiers de pause sorti sur le gaz ce matin donc Abax qui était acheteur en fait suite à la rupture de la mm200 il me si je me souviens bien et donc tu as sorti un tiers de tes gains maintenant et puis le reste advienne que pourra en espérant qu'on aille plus haut l'onel me dit rentrais tu sur le nasdaq 100 le plus fort ne touche pas trop au nasdaq c'est celui que je ne suis pas et vincent lui est dessus panthère me dit tu as vu peugeot aujourd'hui c'est la mentale bleu le trend up est cassé bah tu sais panthère pour moi peugeot c'est un dossier complètement pourri c'est une action qui cotait 40 et qui est descendu à 5 cette année tout le monde m'a bassiné avec peugeot en me disant les actions françaises ça remonte vous n'êtes pas acheteur blablabla tu parles cette action elle vient de 40 elle est descendue à 5 elle est remontée à 10 elle est toujours à moins 75% depuis c'est top pour moi peugeot c'est ils vendent des bagnoles ils font pas d'argent c'est pas de l'action du dossier qualitatif de moyen long terme donc je suis bien content qu'elle se soit pris moins 10 dans les dents ce matin et pour moi c'est pas terminé quant à acheter une société automobile dans une optique d'investissement avec un potentiel fort je vous avais donné une action et je voulais donner quand elle cotait encore 60 dollars elle s'appelle tesla motors et c'est une action tesla motors qui est passé de 30 à 190 et ça c'est de l'action ça c'est du trading sur le marché actions sauf que ça c'est aux états unis ça se passe pas en france voilà et c'est pour ça que j'ai toujours dit que les actions j'étais pas contre que j'adorais ça que de temps en temps je vous en donne une mais pour moi les actions ça se passe en asie ça se passe au brésil ça se passe aux us et les actions françaises c'est un peu mort et les dossiers qui ont le plus monté parfois ces derniers temps bah c'était des dossiers pourris qui sont montés juste parce qu'ils étaient survendus voilà c'est tout Eric me demande ce que je pense de la UDNZD Eric j'en ai déjà parlé il y a une analyse sur le site à ce sujet la UDNZD tend une tendance baissière la résistance est à 1.1440 tant qu'on est dessous il n'y a pas d'achat à faire donc soit les plus agressifs achètent le support à 1.12 soit on achète la cassure des 1.1440 en attendant je ne vois rien à faire Eric si je n'avais pas répondu à votre question comme d'habitude vous allez sur le forum et vous auriez retrouvé mon commentaire de vendredi qui vous dit exactement la même chose que ce que je viens de vous dire à l'instant ou bien vous pouvez poser la question sur le forum Over me dit les ajouts de produits c'est aussi valable pour la plateforme MT4 Tatiana le boon, le cuivre et tout ça quand on avait eu sas il les avait mis sur MT4 aussi non non mais est-ce que les ajouts de produits qu'on avait fait sur TS2 allait sur MT4 bien évidemment ok merci Jean-Philippe si tel est le cas d'une baisse de la note par une agence crois-tu qu'il y aura baisse du dollar ou aucune influence il y aura baisse du dollar et baisse de l'indice à court terme mais ça reste de la réaction épidermique une agence de notation c'est pas non plus ça qui fait le marché Christobal me dit bonjour Nicolas est-ce que les chartes en Renko sont à venir si vous voulez des améliorations faites moi un email complet avec votre demande et moi je les transmets en anglais traduit à nos équipes américaines et ils font des listes plus longues que mon bras avec les demandes de tous les traders à travers le monde et ensuite on vote Avax me dit gros balayage de stop en cours sur le WTI marché fermé c'est plus facile sur le Globex oui je pense que à court terme sur le pétrole vaut mieux pas prendre de risques en tous les cas concernant Avax et je crois que tu seras d'accord sur l'US oil on est baissier et on vise plus bas pour moi ça va casser Rob M me dit où est-ce qu'on peut trouver vos prévisions pour le quatrième trimestre alors les prévisions pour le quatrième trimestre Romain tu sais le message forum que je t'ai demandé de faire avec les avis du jour est-ce que tu pourras aussi rappeler dans les premiers liens le lien vers les prévisions du quatrième trimestre alors les prévisions du quatrième trimestre ça fait partie de choses en fait qu'on poste de temps en temps sur twitter d'ailleurs je pense qu'on pourrait le faire on a envoyé en fait un email à tous les clients et clients potentiels des fixe et m on a posté un message sur le forum à trois reprises on l'a posté sur twitter mais si vous ne l'avez malgré tout pas vu passer les prévisions elles se trouvent là je vous envoie le lien elle se trouve en fait dans la dans la section euro dollar puisque c'est la section la plus visitée du forum et vous avez les prévisions du premier du deuxième du troisième et du quatrième trimestre daily et fixe voilà Cyril me dit le marché de l'auto est en crise donc peugeot subit la crise non pour moi c'est plus profond que ça même si le marché de l'automobile se reprend avec les milliards de chinois et d'indiens achètent des bagnoles ils achèteront pas du peugeot le peugeot c'est vendu c'est vendu aux français donc même si l'industrie automobile devait se reprendre tant qu'on n'aura pas des voitures qui seront ultra qualitatives ou à bas coût on continuera d'être à la traîne et de perdre du fric et puis l'état prendra position un peu comme dans dexia et puis ce sera un puits sans fond jusqu'à ce qu'un jour ça ferme à virgile me dit a ton accès aux actions sur la plateforme non on n'a pas accès aux actions chez fxcm fxcm est un spécialiste sur indice devise matières premières j'ai déjà moi même dans mes émissions une vingtaine d'actifs à couvrir je pense que ça fait quand même déjà pas mal et puis je vous ai pas vendu la différence entre le marché actions et le marché d'échange mais bon le marché actions c'est fermé entre 9h enfin c'est ouvert entre 9h et 17h30 en dehors de ça on peut rien faire donc si on travaille la journée c'est pas évident le marché d'échange est beaucoup plus liquide il est beaucoup plus propre il est ouvert 24 sur 24 enfin il ya plein de choses qui font que le marché d'échange et puis les cfd sur indice et matières premières sont quand même plus intéressant que que les actions les actions pour moi faut juste se trouver un petit dossier de temps en temps je vous ai donné un dossier qui s'appelait valneva en début d'année elle a pris 50% en une quinzaine de jours ensuite je vous ai donné belvédère elle a pris 15% suite à ma recommandation et j'en donne comme ça une de temps en temps mais voilà c'est tout Cyril me dit peugeot pas de site son investissement raté à long terme sur le diesel oui exactement et tesla à l'inverse c'est des voitures électriques c'est les énergies renouvelables etc doberman me dit à qui la faute les gouvernements démago qui tuent l'économie française et effraient les investisseurs français ben ça je n'irai pas sur ce terrain là mais je n'en pense pas moins ludo me dit salut nicolas quelqu'un est-il capable d'expliquer le nouvel indicateur market profile sur ts2 dany il ya une mise à jour sur la plateforme et je crois qu'il ya apparemment un nouvel indicateur du market profile à le renko il a été ajouté aussi d'accord est-ce que tu peux te renseigner sur le nouveau market profile et sur le renko sur pourquoi là ça bug et qu'est-ce qu'ils vont être corrigés quand est-ce qu'ils vont être corrigés j'ai deux personnes enfin j'ai plusieurs personnes mais qui m'ont demandé cela peut-être que ça pourrait faire l'office d'un petit webinaire un de ces soirs ne serait-ce que 20 minutes pour répondre aux questions des gens ouais bah par rapport à la mise à jour et puis donc aux nouveaux outils qui ont été mis en place donc en fait j'ai j'ai dany mawass à côté de moi qui est un de nos conseillers experts de la plateforme qui vous fait des web qui vous fait des webinaires le soir de temps en temps c'est quand ton webinaire c'est mercredi c'est money management jeudi ah non moi mercredi moi mercredi j'ai money management et jeudi j'ai corrélation mardi c'est tat sur la plateforme mercredi money management de dany et jeudi c'est les corrélations donc dany non bah juste si tu peux regarder pour le renko et le market profile et puis et puis on pourra comme ça répondre peut-être ne serait-ce que sur le forum il ya les points et figures aussi eh ben dis donc bon écoutez tatiana est en mode branle bas de combat avec dany ce sont les experts sur la plateforme ils vont regarder tout ce qui a été fait sur la plateforme toutes les nouveautés comment ça fonctionne et puis on s'arrangera pour vous faire un webinaire là dessus voilà Pascal me dit pour mémoire adriane nous avait dit que le nasdaq était à 3070 qu'il pouvait encore prendre 2 3% mais moi je considère le potentiel plus baissier que haussier alors pascal je suis d'accord avec vous à moyen terme que ce soit sur le cac le nasdaq ou le sp500 ma vision des choses est qu'on peut prendre 3 5 10% sait-on jamais puisqu'en bourse tout est possible mais le potentiel baissier si ça se passe très mal il est de moins 50 et le potentiel aussi est de plus 10 et c'est pour cette raison que je ne fais plus d'achat sur le cac et que même quand je vous dis d'acheter sur les états unis je vous le dis mais avec la plus grande prudence voilà arman yakman on les voit pas dans la liste je pense qu'il faut importer les points lua alors je sais pas s'il faut importer les lua pour le renko ou pas je sais pas ce qu'on va faire c'est que on va ouvrir des discussions dans la rubrique du forum comme d'habitude vous avez en bas du site une partie fxm ici qui a été entièrement refaite vous avez une section sur les rollovers une section sur la plateforme une section sur les comptes une section service client une section avec toutes les vidéos des conférences trimestrielles d'idfx qu'on a fait par le passé allez dans la bonne section en l'occurrence ici support plateforme de trading si vous voulez ouvrir une file sur le renko une file sur le nouveau market profile une file sur les points et figures que nos conseillers se renseigne qu'ils vous répondent etc on le fera avec grand plaisir visiteur me dit je vois pas le market profile dans les indicateurs c'est le genre de question à poser dans la section du bas en fait quand vous êtes sur la plateforme fxm que vous faites un clic droit sur un graphique et que vous avez ajouté indicateurs vous avez également un bouton qui s'appelle gérer et ensuite alors ça ça vous propose dany quand t'es dans indicateurs tu fais ajout d'indicateurs et ensuite plus d'indicateurs il n'y a plus le petit bouton qui envoie vérifier que soit de base gérer en bas à gauche ouais mais ça ça mousse à à le bouton ouais sur ton bureau et après tu charges tu fasses la manu toi oui non non mais c'est juste le bouton fx code base qui était là dessus en fait n'y est plus quoi d'accord donc là ils ont refait en fait tous les indicateurs ils ont refait la liste et donc pour ceux qui cherchent des indicateurs supplémentaires sachez qu'en fait il ya déjà par défaut en fait une dizaine d'indicateurs qui sont dispos sur la plateforme même plus mais ensuite il ya un site qui s'appelle fx code base en fait qui est un site sur lequel il ya des centaines d'indicateurs qui ont été codés par des amoureux du trading par des amoureux de la plateforme fxm par des amateurs d'indicateurs en tout genre et donc sur ce site là que ce soit le renco le market profile et autres vous pouvez les télécharger les mettre sur votre pc les intégrer dans la plateforme si vous ne savez pas comment faire encore une fois ce sont des choses qui sont expliquées dans cette section fxm en bas du forum français le visiteur me dit les us sont ouverts ou pas alors cher visiteur il est midi 15 vous avez de la chance que je sois toujours en émission vous avez sur dédié fixe un outil qui s'appelle le calendrier économique qui est une magnifique information vous voyez qu'il n'y a absolument aucune statistique américaine vous voyez que sur real time news dans mes commentaires de ce matin je vous ai bien dit que le japon et les us étaient fermés je l'ai également dit à l'heure à 11h10 quand on a commencé l'émission et oui donc le japon les états unis et le canada sont fermés aujourd'hui c'est pour ça que je me suis permis dans le morning meeting du jour de vous parler des conférences des analyses de comment trouver les informations ainsi que ma vision du marché Lorenzo si vous voulez parler des pairs en AUD retrouvez nous sur le forum vous avez un AUD NZD qui n'a pas passé sa résistance et donc sur lequel on n'a pas acheté vous avez un AUD USD qui est haussier tant qu'on est au dessus des mêmes vins donc l'ouverture du jour est un bon moyen de se placer à l'achat et de profiter de 50 points de hausse et vous avez un AUD Yen qui est suivi par Adrian et si vous en parlez sur le forum je pense qu'il sera ravi d'en discuter avec vous Adrian qui est foncièrement haussier sur l'AUD Yen qui pense que ce dernier pourrait remonter vers 97 donc utilisez les ressources mises à votre disposition et retrouvez nous sur le forum pour en discuter si vous le souhaitez bon voilà sur ce je pense avoir répondu à pas mal de vos questions je pense qu'on a fait un bon petit tour du marché vous avez beaucoup d'analyses à lire sur le site vous avez de l'éducatif à lire sur le forum on va vous mettre on va vous mettre nos dispositions graphiques disponibles sur le forum dans la rubrique plateforme on va vous mettre nos graphiques et les réponses à vos questions sur le forum et puis voilà la semaine commence sur ce je vous souhaite une très bonne journée mettez bien à jour vos graphiques mettez à jour votre plateforme téléchargez à nos dispositions lisez les analyses postez vos plans de trading sur le forum et puis c'est parti sur ce je vous souhaite une très bonne journée un bon appétit et JB pour tous et qu'ils devraient sortir donc ce sont des choses qui viendront au fur et à mesure passez une bonne journée bon appétit bon trade et à tout de suite sur Twitter le forum ainsi que le site DailyFX le site à l'écoutes il est plein de temps du temps lorsque le site a l'écoutes et une haute c'est qu'à l'écoutes Sous-titrage ST' 501